Je crois que ce qui est déterminant dans la vie, c'est la façon dont on réagit par rapport à la peur. L'exemple le plus simple et le plus caractéristique et qui est le plus à notre portée, c'est l'agression dans le bus ou dans le métro. Vous avez 15 passagers dans le métro et il y a une personne qui se fait agresser par 3 personnes. Donc en fait, c'est 3 agresseurs contre 15 défenseurs potentiels. Et dans la plupart des cas, les 15 personnes vont rester la tête plongée dans le livre en ayant ce syndrome d'ignorer totalement l'agression. Ils vont l'occulter comme si elle n'existe pas. Et de temps en temps, il y en a un ou une qui se lève tout seul et qui va voir les agresseurs. Et quand il se lève, cette personne, quand elle se lève, assez souvent, ça entraîne les autres. Donc la résistance, ça commence par celle d'une personne et ça entraîne les autres qui sont dans cet espace de doute, qui arrivent moins à gérer leur peur. Mais tout à coup, le fait de voir quelqu'un intervenir, une défense, fait basculer le rapport entre la peur et le courage. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.